La vie étant complexe et l'humain encore plus, il est crucial d'exprimer comment on se sent pour connecter davantage avec les personnes qui nous entourent et les faire respecter nos standards. La façon qu'on le communique est encore plus importante, mais malheureusement c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Je me considérais quand même assez bonne pour trouver les bons mots afin d'exprimer mes besoins tout en respectant l'autre, jusqu'à ce que je regarde un atelier de Marshall Rosenberg, un expert en communication non violente. Après trois heures d'écoute, j'ai réalisé que presque toutes nos communications, inconsciemment ou non, étaient basées sur des suppositions, des attaques et de la manipulation. Cette vidéo était super enrichissante et explique comment communiquer nos besoins clairement sans créer de conflit. Mais histoire de vous faire sauver trois heures de votre temps et les jeux de rôles de marionnette avec Marshall... Je me suis dit que je vous ferais un petit résumé. Une petite vide quoi. Je sais qu'il existe plein de sortes de communications différentes qui peuvent aussi être valides, mais aujourd'hui on focus sur celle de Marge. Ok? En gros vous avez besoin de seulement une phrase pour vous exprimer pour ensuite suivre ce principe le plus possible tout au long de la conversation avec la personne. Cette phrase est divisée en trois parties. Le fait, le sentiment, le besoin. Ça a l'air super simple de même, mais détrompez-vous. Bon, commençons par le début. Premièrement, le fait. J'aimerais que vous pensiez à une personne dans votre vie qui fait quelque chose qui vous dérange. Et si ça vous prend plus que trois secondes de trouver quelqu'un... Are you okay? Ce qui vous dérange ne doit pas être relatif. Ça doit être un fait. Comme par exemple, elle crie fort. Ben, peut-être que pour certains c'est un ton de voix normal. Ou encore, elle m'insulte. Ben, c'est plus ce qu'elle dit qui va être le fait. Puis l'insulte dépend de celui qu'elle reçoit. Ou encore, elle est toujours en retard. Ben, il y a sûrement une fois qu'elle était pas en retard. Pis c'est quoi être en retard? Pis là vous vous demandez sûrement, mais Émilie, qu'est-ce qu'un fait alors? Et bien, selon le petit Larousse, un fait est un acte, un phénomène, une chose, une action, un événement qui se produit et est reconnu comme certain et ou incontestable. Comme par exemple, elle élève le ton quand je m'exprime. Elle me dit que je suis une grosse conne. Elle n'arrive pas à l'heure prévue. Got it? Deuxièmement, le sentiment. Comment vous vous sentez face à ce qui vous dérange? Pis le sentiment ne doit pas être subjectif. Ce qui veut dire que vous devez pas blâmer la personne d'en être responsable ou suggérer quelque chose qu'elle vous a pas dit. Comme par exemple, je me sens jugée. C'est subjectif. Ça implique qu'elle vous juge, ça risque d'être pris comme une attaque, pis en plus elle vous a sûrement jamais dit « je te juge ». Ou encore, je me sens pas aimée. C'est subjectif, ça implique qu'elle ne vous aime pas. Et je me sens abandonnée. Même chose. Subjectif. Donc voici une liste de sentiments qui n'impliquent pas l'autre. Je me sens pas bien, triste, en colère, stressée, and so on. Troisièmement, le besoin. Quel besoin n'est pas comblé présentement. Et le besoin doit être fondamental, c'est-à-dire un besoin que tous les humains ont comme amour, respect, sécurité, être heureux, paix. Des phrases comme « j'ai besoin que tu m'écoutes », « j'ai besoin de respect », « j'ai besoin que tu fasses la vaisselle » peuvent être remplacées par « j'ai besoin d'écoute », « j'ai besoin de respect », « j'ai besoin d'aide dans le partage des tâches ménagères ». Et avant de partager votre phrase, je vous suggérerais de valider l'intention de la personne derrière ses actions tout simplement en lui demandant « pourquoi tu agis comme ça », « c'est quoi ton intention derrière cette action ». Ça va vous permettre de mettre du contexte à votre phrase, mais aussi de comprendre un peu plus l'autre. Donc, si on suit cette logique, votre phrase, pour exprimer ce qui vous dérange de façon non-violente, pourrait ressembler à quelque chose du genre « je comprends que ton intention est d'être honnête, mais quand tu me parles de tes ex, je me sens insécure puis j'ai besoin d'avoir confiance ». Maintenant, il n'y a pas de phrase parfaite, puis la seule façon de savoir si on a dit quelque chose de violent, c'est souvent quand l'autre le prend comme une attaque. Donc, faites du mieux que vous pouvez et une fois que vous vous êtes exprimé, rappelez-vous d'écouter l'autre et de focusser sur vos besoins fondamentaux et non sur votre égo pour régler la situation. J'ai aussi retenu quelques petits trucs supplémentaires de Marshall. Tu peux jamais forcer quelqu'un à faire quelque chose. Si t'identifies une personne d'une certaine manière, grandes sont les chances qu'elle agira de cette manière-là. Et personne n'est responsable de tes émotions, seulement de leur action à eux. Finalement, la personne et le moment où vous décidez de vous exprimer est aussi super important, puis tout n'est pas nécessairement bon à dire. Mais l'essentiel, c'est d'être bien ou de trouver un moyen de l'être, soit par l'acceptation ou l'expression de ce qui est. Rappelez-vous aussi que le conflit fait partie d'une vie normale, puis qui peut parfois être impossible à éviter. C'était Émilie Derbohème, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, oubliez pas de me le faire savoir en likant, partageant, commentant. Et pour ceux qui désirent regarder l'intégralité de la vidéo de ma chaîne, je vais vous la laisser dans la description. Sinon, c'est tout pour moi aujourd'hui. Nos vidéos sont disponibles à chaque jeudi. On se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Namasté, guys!